Musique Hey ma perfect family ! Aujourd'hui challenge de Tahel qui me demande de lui faire une super diablesse pour Halloween Pour créer ce look je me suis inspirée énormément de Amber Carr qui est une artiste peindre incroyable qui fait beaucoup de diablesse en mode pin-up et franchement c'est magnifique Je vous mets dans la barre d'infos son Instagram c'est trop beau Et pendant que j'y peux, on se peut aussi me retrouver sur Instagram et surtout t'abonner sur Youtube Voici le tutoriel pour être la plus belle de diablesse pour Halloween C'est parti ! Concernant la pose des prothèses cornes je vous ai déjà fait une vidéo de celui l'année dernière Je vous mets le lien en barre d'infos pour aller la voir On commence par le travail du teint avec la peinture à eau rouge que j'applique en touche régulière un peu partout Musique Et je vais venir appliquer un fard gras blanc au niveau de la zone T du nez, du menton, du front, des pommettes pour réaliser mon highlighter Et je viens bien sûr le fondre Je prends un peu de fard gras rouge pour réaliser cette fois-ci mon contouring Je voulais avoir un teint assez marqué et très structuré Musique Mais qu'est ceci ! Musique Ensuite je viens poudrer le tout avec une poudre libre Je mets quand même pas mal de produits pour que ça tienne bien Le fard gras a tendance à, comme son nom l'indique, être un peu gras Donc ça risque en fin de soirée de devenir un peu trop huileux Donc je vous conseille de vraiment bien poudrer votre teint si vous voulez que ça tienne le plus longtemps possible On s'attaque aux petites cornes Donc là j'ai choisi de les peindre en noir Musique Alors j'ai tourné cette vidéo en été donc j'avais très chaud il faisait grand soif Ensuite je continue avec mon contouring avec un fard rouge foncé au niveau du nez pour l'affiner mais aussi au niveau des pommettes pour bien structurer mon visage Musique J'en rajoute aussi au niveau de mes cornes pour faire fondre le bord des prothèses avec ma peau Je prends un peu de fard blanc pour intensifier mon highlighter Musique Et bien sûr j'y rajoute mon highlighter liquide parce que j'adore ça Alors attention celui-là il faut vraiment bien travailler sinon ça ressemble juste à une bave d'escargot baveuse Il faut vraiment bien le faire fondre avec son make-up Hors caméra j'ai réalisé un smokey eyes de couleur or doré un truc assez basique mais quand même super sexy et je finis par ma bouche à la peindre en noir et j'ajoute au centre un petit peu du même fard à paupières que sur mes yeux Pour finir j'ai appliqué mes lentilles rouges et voici ce que ça donne Musique Dis-moi en commentaire ce que tu en penses Et surtout quels sont tes prochains challenges Je vous fais un max de vidéos pour Halloween pour que vous ayez tous les trucs et astuces pour être la plus belle ou la plus vérifiant On se retrouve sur Instagram et on attendra prenez soin de vous Bye Ouais j'ai mon emploi du temps avec tout ce qu'il faut que je fasse toutes les vidéos qu'il faut que je fasse donc j'espère que vous allez apprécier évidemment le petit chaton Sous-titres par Jérémy Diaz